bonjour donc ici nous allons entamer le cours sur les structures de données donc la première partie de ce cours on va la réserver sur les listes spécialement les listes chinées donc on va pas on va pas implémenter les listes ce forme de ce forme de tableau donc ici juste un cours dans lequel on met en accent l'utilisation des pointeurs pour créer les listes donc on va pas créer le type abstrait du liste donc ça on va laisser pour une autre série d'exercices concernant les algorithmes avancés donc l'algorithme et l'avancé on va utiliser les types abstraits de données donc dans cette séquence vidéo dans ce cours on va voir la notion de liste et ses différents types ses différentes variantes comment implémenter les listes donc on va voir l'implémentation par tableau et l'implémentation par pointeur donc on va mettre l'accent sur l'implémentation par pointeur donc ce qui va nous conduire vers les listes chinées donc l'utilisation des pointeurs pour créer une liste ça va nous faire des listes chaînées on va voir une autre variante des listes chaînées c'est des listes doublement chaînées et quelques notions théoriques sur les fils et les piles une sorte de liste spéciale donc voilà donc sans tarder on va voir ici la notion du liste donc c'est quoi une liste une liste une succession d'éléments donc une liste une succession d'éléments est un ensemble et plus est un ensemble d'opérateurs d'opérations sur cette liste donc les opérations qu'on peut avoir par exemple ajouter un élément ou bien insérer un élément la suppression supprimer la première occurrence d'un élément ou bien toutes les occurrences la modification vider une liste est ce qu'une liste est vide est ce qu'elle est pleine tout ça c'est des opérations concaténer deux listes etc donc l'ensemble des éléments ils peuvent être structurés ou bien peut-être sauvegarder dans une liste qui ou bien dans un ensemble structure de données ensemble donc il y a structure de données liste il y a structure de données ensemble il y a les fils ou bien les piles donc une liste ici c'est un ensemble d'éléments avec un ordre on peut répéter ou bien non l'élément ça c'est une contrainte supplémentaire mais le plus important ici c'est l'ordre l'ensemble c'est qu'il n'y a pas d'ordre et il n'y a pas de répétition donc un ensemble d'éléments l'ordre n'est pas important donc si on prend l'ensemble 1 2 ou bien l'ensemble 2 1 c'est la même chose et pas de répétition on peut pas avoir l'ensemble 1 1 c'est impossible les fils c'est des listes avec avec la politique premier arrivé premier sorti c'est les fils comme les fils d'attente et les piles c'est l'inverse c'est une liste avec dernier arrivé premier sorti donc donc ça on va le voir après juste l'explication donc on va mettre ici sur la notion du pointeur etc donc les listes sont implémentées en utilisant deux techniques soit en utilisant les types tableaux ce que nous avons déjà vu donc ici dans ce cours on va pas le faire donc un tableau au niveau de la rame c'est des cases contiguës c'est à dire juxtaposées l'une avec l'autre donc ils sont voisines c'est des cases voisines donc dans un tableau toutes les cases sont accédées par un indice donc ici il suffit de connaître l'adresse du premier élément du tableau après avec l'indice plus la taille des éléments on peut trouver l'adresse des autres éléments en général on utilise des indices pour faciliter l'accès donc l'accès à chaque case bien chaque case est repéré par un indice par contre en utilisant les pointeurs dans ce cas là on va avoir des cases dispersées dans la rame ils sont pas juxtaposées sont pas contiguës et donc les cases sont liées par des pointeurs et nous avons un seul pointeur au début qui pointe un seul pointeur qui adresse ou bien pointe le début de la liste donc on va pas pointer chaque case par un pointeur on va voir ici comment le chaînage il est fait donc si je prends la rame si on prend le cas du tableau donc dans le cas du tableau les cases sont contiguées voilà ici une après l'autre jusqu'à le dernier élément par contre dans une liste donc bien sûr ici nous avons la notion d'indice chaque case est repéré par un indice donc si je veux accéder au troisième élément on va faire T de 3 par exemple ça on a vu déjà par contre dans une liste c'est que chaque élément pointe vers l'élément suivant et les éléments de la liste sont dispersés dans la rame ils sont pas l'une après l'autre au niveau de la rame quelque chose comme ça donc c'est une représentation qui vous montre que que les adresses sont pas juxtaposées donc l'adresse de l'élément 1 et l'élément 2 sont juxtaposées au niveau de la rame concernant le tableau par contre dans le cas de liste avec pointeur les éléments sont dispersés dans la rame donc ce type de liste où chaque élément a un pointeur vers l'élément suivant ça s'appelle les listes chaînées donc les listes avec pointeur c'est des listes chaînées donc chaque élément on l'appelle silu ou bien maillon donc puisque c'est un chaînage donc l'élément il est constitué de quoi donc pour pouvoir faire ça en réalité on doit avoir un champ spécial qui est un pointeur donc en général l'élément il peut contenir plusieurs parties de données donc champ 1, champ 2 plusieurs parties de données donc ça c'est la partie données et il a un dernier champ c'est un champ spécial c'est champ adresse c'est l'adresse du suivant donc le champ adresse c'est un pointeur qui va pointer vers le suivant vers l'élément suivant donc ici on va pointer vers un élément suivant le même que le premier donc c'est la même chose ils ont la même structure donc au début nous avons besoin d'un pointeur pour pointer le premier élément c'est donc juste ici les données plus le pointeur toutes ces toutes ces champs là ensemble avec les pointeurs on les appelle silu ou bien maillon de la liste au début nous avons besoin d'un pointeur spécial qui pointe vers le premier élément donc sachons ici que les cases jaunes ces cases oranges pardon donc ces cases là ces cases oranges sont du même type donc c'est comme si une liste elle pointe vers une case qui possède un élément qui est aussi une liste c'est la c'est la prochaine de la liste etc donc c'est une définition définition récursive de récursive de données une définition d'une structure de données récursive donc le slash ce slash là pour le dernier élément pour le dernier la dernière cellule c'est nul ça veut dire nul nul ou bien nul en pascal c'est que il pointe pas donc il n'y a pas de suivant donc comment définir techniquement ce type de liste donc on va voir comment déclarer une liste un type de liste donc en algorithmique on crée un nouveau type donc le type de liste égale un pointeur vers un type de cellule le type de cellule c'est quoi donc on va voir un exemple pour que vous compreniez bien donc en pascal c'est la même chose donc c'est la même définition sauf qu'ici on utilise la syntaxe de pascal donc ici attention il faut faire point virgule j'ai oublié de mettre point virgule ici donc il faut faire point virgule donc on va prendre le cas du liste de valeur réelle on va l'implémenter comme suit donc liste réelle c'est un pointeur vers cellule réelle cellule réelle c'est quoi c'est un enregistrement dans lequel on a une valeur réelle par exemple et suivant c'est une liste réelle aussi donc vous remarquez la définition récursive ici on utilise le type qui a été défini plus haut donc ça c'est possible en pascal et dans d'autres langages de programmation donc le pascal c'est la même chose donc liste réelle voilà donc voilà donc vous remarquez la définition récursive de la liste suivant c'est une liste réelle alors que liste réelle c'est un pointeur vers cellule recte qui contient un champ qui est aussi une liste réelle voilà donc c'est ça le principe donc on va voir une autre définition rapide donc ici juste comment déclarer une variable de liste réelle donc vous pouvez déclarer la variable p, variable liste, variable l donc ici nous avons déclaré la variable l juste ici nous avons changé les identificateurs de valeur et suivant donc on a fait val suive pour comme un comme identificateur pour alléger l'écriture donc on va voir la rame au niveau de la rame on va avoir un truc comme celui-là donc on a au début la liste vide donc lorsqu'on crée on va voir un exemple de création de liste on va instancier en quelque sorte on va créer un pointeur et on va avoir un champ comme celui-là voilà donc ici au début le pointeur pointe vers une cellule qui possède deux champs la valeur et le suivant le suivant c'est l'adresse numéro 2 d'une autre cellule au niveau d'un autre espace mémoire qui contient valeur moins 5,5 et une valeur suivante qui contient vers une autre cellule etc donc si on veut arrêter on va faire le slash pour le suivant ça veut dire il n'y a pas d'adresse donc vous remarquez que le suivant c'est la même chose que la liste c'est une adresse vers une case donc c'est une définition recursive d'une liste en quelque sorte une structure de données recursive donc on va voir une démonstration ici donc comment déclarer une liste chine donc on va démontrer on va essayer de faire la même chose que tout à l'heure et comment ajouter des éléments à une liste donc on va voir comment faire donc je vais ouvrir l'éditeur donc ici j'utilise l'éditeur My Pascal que j'ai publié ça fait je pense 6 semaines ou bien plus donc essayer de le tester donc c'est un éditeur agréable donc on va créer un nouveau fichier voilà donc je vais l'enregistrer donc ici pointeur je vais faire par exemple 002 exemple un pointeur quelque chose comme ça point Pascal donc automatiquement il va créer donc on va créer notre programme donc vous pouvez agrandir en appuyant sur vous pouvez agrandir l'écriture ici ou bien contrôle la roulette vous pouvez l'utiliser contrôle la roulette donc programme exo1 quelque chose comme ça exemple un pointeur on va faire liste quelque chose comme ça c'est pas un pointeur mais liste uses crt donc ici c'est pas pour une crt point virg donc je compile s'il n'y a pas d'erreur j'enregistre je compile donc si vous compile il n'y a pas d'erreur il va vous afficher ce message si par exemple vous faites une erreur vous allez avoir une liste d'erreurs ici et ce qui est bien il y a un rouge ici qui indique l'erreur c'est que il y a un point virgule quelque chose comme ça avant cette instruction donc c'est un problème de point virgule donc on va créer notre liste donc c'est un type on va créer un nouveau type liste réelle donc liste réelle égale quoi égale un pointeur vers égale un pointeur vers maillon ou bien cellule on va faire cellule on va nommer cellule réelle quelque chose comme ça et cellule réelle c'est quoi c'est un enregistrement pardon c'est point virgule ici c'est un enregistrement qui contient les chances suivant par exemple la valeur de type réelle et suivant de type liste réelle donc vous remarquez il n'y a pas de problème donc val ici il le met en bleu je vais faire val avec e comme ça val ou bien valeur on va faire valeur pas de problème donc j'enregistre avec ctrl s et je compile très bien donc il n'y a pas de problème donc voilà la déclaration de liste maintenant il vous demande dans la démonstration ajouter des éléments on va supposer que l'utilisateur va saisir des valeurs x de type réelle donc on va faire ici des variables donc il faut déclarer la liste donc on va déclarer une variable liste de type liste réelle quelque chose comme ça et on va déclarer x1 un réel donc je sauvegarde je compile donc c'est quoi le problème ah ici c'est tiré 8 j'ai fait tiré 8 voilà et il ne connait pas c'est quoi le type très bien donc ici on va demander à l'utilisateur d'introduire une valeur des valeurs réelles donc s'il veut s'arrêter il va appuyer 0 2 fois ou bien 0 il va appuyer 0 quelque chose comme ça donc on va faire quoi ? donc on va faire repeat on va faire quelque chose comme ça oui repeat oui on va faire une répétition de saisie until x jusqu'à avoir x égal à 0 donc voilà donc write l on vient write donner une valeur réelle à ajouter à la liste donc ici on va faire read x voilà quelque chose comme ça donc dès qu'il ajoute x donc on va tester si x est différent de 0 on va l'ajouter à la liste sinon on va ajouter même si 0 on va ajouter comment faire ? donc ici c'est le problème donc puisque la liste est égal à nulle notre liste est égal à nulle qu'est-ce qu'il faut faire ? donc on va ajouter à la fin donc qu'est-ce qu'il faut faire ? et donc il faut faire un test donc si liste égale nulle ça veut dire quoi ? ça veut dire il pointe pas rien donc il faut créer cette liste new euh il faut faire new liste quelque chose comme ça c'est en pascal new list voilà ça c'est il faut revoir ok donc voilà on va faire un begin ici donc on crée une case nouvelle case donc ça on va l'expliquer dans des exercices sinon il faut faire autre chose donc ici on va voir ce qu'on veut ajouter au niveau de la fin de la liste donc qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut créer le pointeur liste maintenant il faut mettre il faut mettre un autre pointeur pourquoi ? c'est avec le pointeur qu'on va faire par contre ici il faut pas créer une nouvelle liste donc la différence c'est quoi ici ? c'est qu'au début la liste est nulle donc on doit initialiser la liste pour qu'elle pointe vers une case donc il faut créer cette case donc liste donc il faut faire P reçoit liste donc c'est quoi P ? c'est une variable intermédiaire qui nous permet de manipuler le dernier élément ajouté donc le dernier élément ajouté c'est le nouveau élément créé ici on vient de créer un élément par contre ici on va ajouter un élément à la fin donc c'est P qui pointe à la fin qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire P point suivant reçoit new donc on va créer le sur je vais m'expliquer je vais faire un petit dessin pour que vous comprenez après cela on va faire P reçoit P point suivant quelque chose comme ça donc c'est quoi le P ? le P il pointe vers la cellule nouvellement créée donc au début si la liste est vide ça veut dire liste égale à nulle on va créer à partir de la liste et on va faire P reçoit liste donc P il pointe vers l'élément créé donc pour que vous comprenez donc je vais faire word je vais vous exprimer donc c'est très essentiel de comprendre ça voilà je vais faire comme ça je vais essayer de vous exprimer donc au début lorsqu'on a la liste on va faire des dessins alors comment faire alors j'ai perdu insertion quelque chose comme ça voilà ici quelque chose comme ça voilà donc au début qu'est-ce que nous avons nous avons au niveau de la liste nous avons quelque chose comme ça donc nous avons nil rien d'accord donc ok pardon donc je vais centrer ok j'agrandis donc au début nous avons rien nous avons aucune information dans la liste donc ça c'est la variable liste je vais écrire ici liste je vais écrire ici liste bien sûr je vais faire le format alors voilà sans contour et rancard au visage voilà notre liste donc s'il vient ici lorsqu'il introduit la nouvelle valeur de x pour l'ajouter à l'élément qu'est-ce qu'il faut faire il faut tester si liste est vide ou bien non si liste est vide donc ça veut dire liste vide si la liste est vide donc qu'est-ce qu'il faut faire si la liste est vide il faut la créer ça veut dire quoi new liste ça veut dire on va créer un pointeur on va créer on va avoir une adresse ici on va avoir une adresse c'est l'adresse la première adresse en quelque sorte qu'on va utiliser donc qu'est-ce qu'il va faire avant qu'il affecte la nouvelle adresse tout d'abord il va réserver un espace mémoire au niveau de l'arabe il va réserver un espace mémoire dans lequel on va trouver le champ valeur les deux informations valeur et l'information la formation suivante en quelque sorte on va avoir deux champs si vous voulez on va faire comme ça comme nous avons fait au niveau du cours ok donc ici il faut faire le paragraphe il faut enlever par défaut le 10 etc on va faire quelque chose de très simple et on va agrandir l'écriture alors donc il va allouer un espace mémoire donc quelque chose comme ça donc il va allouer un espace mémoire dans lequel on va avoir la valeur et l'adresse suivante ok donc donc ici c'est la valeur donc normalement on doit ajouter ici x donc pour le moment on ne connait pas la valeur donc on va faire point de dérogation et l'adresse de l'élément suivant voilà donc ici on va faire ici valeur le champ valeur et le champ suivant donc chaque maillon chaque cellule elle possède ces deux informations donc ça il vient de le créer ici donc ici le suivant il est nul donc il n'y a pas donc il vient de créer ici qu'est-ce qu'il a fait par la suite ? il a fait un lien l'adresse de cette cellule il l'a mis ici donc ici on va écrire l'adresse ok donc juste je vais faire la même chose que tout à l'heure voilà ici c'est l'adresse c'est l'adresse de l'élément donc je vais mettre en garde donc c'est l'adresse numéro 1 quelque chose comme ça voilà donc qu'est-ce qu'il faut on va faire ici on va faire une insertion du alors donc d'une flèche qui permet d'indiquer qu'il y a un pointeur voilà donc c'est ça ce qu'on est venant de faire ici par la suite on a fait p reçoit list ça veut dire quoi ? ça veut dire il y a un autre pointeur qu'on vient de créer qui s'appelle p qui va contenir la même adresse que la même adresse que list voilà c'est p ça s'appelle p ici donc de telle sorte lui aussi il va ce p là il va aussi contenir l'adresse de le premier élément donc ils vont tous les deux pointer ici donc p c'est quoi ? p c'est la variable qui pointe vers le nouveau élément créé donc ça c'est dans le cas où dans le cas où dans le cas où où liste était vide voilà dans le cas où l où liste pardon était vide on va faire comme ça par contre et supposons que la liste n'est pas vide c'est à dire nous avons déjà une liste par exemple comme de ce cas là on a un série 15 par exemple ici on a un série 15 donc ici si j'ai pas indiqué qu'est-ce qu'il faut faire il faut que il faut que le suivant de p le suivant de p c'est qui ? c'est le suivant de liste en réalité le suivant de p c'est celui-là il faut il faut qu'il pointe aussi vers une autre vers une autre case mémoire ça veut dire quoi ? qu'est-ce qui va se passer ici ? ça veut dire qu'on va qu'on va créer une autre pardon donc je vais grandir qu'on va créer une autre cellule comme ça dans la ram de telle sorte que cette adresse là elle va pointer vers l'adresse numéro 2 elle va pointer vers vers la nouvelle adresse dans lequel on va mettre par exemple la valeur 20 qu'est-ce qui se passe ici ? donc c'est ça ce que nous avons fait ici au niveau du programme c'est que new p suivant ça veut dire on a créé le suivant il pointe vers une case ce que ce que nous venons de faire dans ce schéma là ça veut dire le suivant et on a créé un pointeur vers une case après on a fait p reçoit p suivant ça veut dire quoi ? ça veut dire ici on va avoir l'adresse numéro 2 donc p point suivant c'est celui-là donc celui-là il sera affecté à p du coup ce p il pointe vers le deuxième élément il pointe plus vers le premier élément et on va mettre l'adresse là la prochaine fois si on veut créer on va refaire ce else là donc ce else là il est exiquité toujours si la liste n'est pas vide donc la première fois lorsqu'on ajoute le premier élément on va faire ce code là les autres éléments on va faire ce code là donc toujours p qu'est-ce qu'il fait p ? p c'est le pointeur de liste qui pointe vers le dernier élément ajouté c'est ça c'est ça la variable la variable p donc on va continuer après si vous avez des problèmes ou bien n'hésitez pas à poser des questions au niveau des commentaires donc c'est la liste n'est pas vide n'est pas vide ok donc ça c'est la liste vide ça c'est la liste n'est pas vide donc dans tous les cas p il pointe vers le dernier qu'est-ce qu'il faut faire pardon qu'est-ce qu'il faut faire par la suite il faut faire ceci p point valeur reçoit x et p point suivant reçoit nul donc bien sûr ici il faut déclarer la variable p la variable p elle est du même type que liste donc c'est une variable spéciale donc on va faire f9 vous remarquez il n'y a pas d'heure maintenant il faut afficher la liste pour parcourir la liste une fois qu'on termine on va afficher la liste donc c'est avec repeat ici pardon il a fait un décalage gros donc comment faire donc write lm on va sortir des lignes vides write lm l'affichage de la liste chaînée quelque chose comme ça donc comment faire pour parcourir la liste il faut avoir un pointeur p reçoit liste donc pour ne pas perdre le pointeur du premier élément et on fait comme suit donc while p différent de nil donc p différent de nil do begin end donc on va faire write p la case pointée la valeur et on va le formater sur je sais pas sur 8 chiffres du chiffre après la virgule si vous voulez donc ça c'est le formatage après qu'est-ce qu'il faut faire il faut s'assurer que p il va pointer vers la cellule suivante ou bien le maillon suivant voilà donc c'est ça le parcours donc c'est ça il reçoit i plus 1 au niveau des tableaux au niveau des vecteurs par contre ici on fait p reçoit donc aller aller à la cellule suivante voilà c'est très important donc voilà je vais essayer de minimiser le code donc voilà le programme qui permet de créer la liste et de l'affichage donc de toute façon toutes ces notions là on va les refaire dans des exercices donc je partage avec vous après le programme voilà donc voilà donc je vais exécuter je compile une autre fois apparemment j'ai fait une erreur caractère illégal différent c'est pas comme ça ça c'est en langage c différent en pascal c'est inférieur supérieur ok j'ai enregistré il faut s'assurer de l'enregistrement donc j'exéguite maintenant donc donner une valeur réelle à ajouter à la liste donc par exemple je vais faire 15 donner une autre valeur je vais faire par exemple moins 2,25 donner une autre valeur 6,33 et je donne 0 il va arrêter il va m'afficher l'affichage de la liste chinée voilà 15 moins 2,25 6,33 et le dernier élément c'est 0 si on veut ne pas ajouter le 0 le dernier élément 0 il suffit d'ajouter un if ici pour ne pas faire donc if x égale à 0 on va faire brique donc ça veut dire qu'il faut quitter la porte donc de toute façon je vais faire des exercices et je vais expliquer en détail le processus ce processus de création d'éléments à travers une liste vide ou bien à travers une liste qui existe ici on va voir différentes variantes après une liste dans laquelle on ajoute à la fin comment ajouter comment insérer un élément au milieu de la liste etc. comment concatener deux listes comment ordonner une liste en utilisant les pointeurs donc j'espère bien que c'est clair donc je partage avec vous après le programme et on continue le cours donc voilà les autres opérations seront traitées à travers des exercices donc dans les prochaines séquences donc je vais essayer de faire au moins aujourd'hui ou bien demain des exercices sur les listes chaînées donc ici on va voir une autre variante de listes chaînées c'est les listes doublement chaînées donc dans les listes doublement chaînées on va avoir un maillon ou bien une cellule qui contient trois champs le champ valeur des données et champ suivant et champ précédent donc ici vous remarquez le champ précédent il est nul ça veut dire qu'il n'y a pas d'élément qui est précédent c'est le premier élément maintenant le suivant il va pointer vers une autre cellule dans lequel le champ précédent il contient l'adresse de première cellule donc ici dans ce type de liste un élément il a deux pointeurs le pointeur vers l'élément suivant et le pointeur vers l'élément précédent voilà c'est ça le principe vous remarquez ici il pointe donc le précédent c'est celui-là et le suivant ici par exemple égal à nul ici on arrête la liste donc comme ça on peut aller vers l'avant ou bien vers l'arrière donc par rapport au programme qu'on vient de faire c'est qu'on peut aller uniquement vers l'avant on ne peut pas revenir en arrière par contre les listes doublement chaînées ça nous permet de faire ceci donc voilà donc ici il y a l'exemple qu'on va voir c'est l'exemple de type réel que nous venons de traiter tout à l'heure donc ici il suffit d'ajouter un deuxième pointeur donc suivant et précédent bien sûr ici au niveau de la déclaration vous pouvez faire virgule puisqu'ils sont du même type donc les listes doublement chaînées seront présentées ou bien traitées dans d'autres séquences vidéo sous forme d'exercice je préfère donc pratique maintenant rapidement on va voir théoriquement c'est quoi les fils c'est quoi les piles donc les piles et les fils sont des listes spéciales dans lesquelles des contraintes d'ajout et de suppression d'éléments sont définies donc il y a des conditions comment ajouter ou bien comment enlever ou bien supprimer des éléments à partir de ces listes donc on va commencer par une pile une pile c'est quoi en anglais ça s'appelle stack c'est une structure de données dans laquelle on suit la politique qu'il faut donc la politique qu'il faut c'est quoi c'est last in first out ça veut dire quoi last in first out ça veut dire le dernier ajouté c'est le premier sorti ou bien le dernier arrivé le dernier sorti donc une liste dans laquelle le dernier ajouté sera le premier à enlever il y a deux opérations fondamentales principale ici parmi d'autres opérations comme pile vide etc c'est empilé et dépilé en anglais c'est push et pop ok donc pour les fils c'est presque l'inverse une file c'est first in first out c'est premier arrivé, premier sorti ça s'appelle en anglais queue donc elle possède deux opérations à savoir enfilé et défilé donc j'espère que c'est clair le cours donc ici on va faire le résumé rapidement donc une liste c'est quoi ? une liste comme type abstrait utilise une succession d'éléments avec des opérations définies sur cette liste comme la création d'une liste l'ajout, l'insertion, la suppression etc une liste possède plusieurs types plusieurs variantes comme par exemple liste, ensemble, pile, fil etc dans ce cas on n'a pas vu le type ensemble donc c'est pas vraiment méchant pour implémenter les listes on utilise soit les tableaux donc on a vu que c'est une succession de cases contigues, juxtaposées référencées par des indices et ou bien les pointeurs cases dispersées dans la mémoire et qui sont liées par des pointeurs donc le principe des listes chenies est un pointeur vers une cellule ou bien un maillon qui avec une définition récursive contient un champ pointeur aussi de type vers une autre cellule donc il y a une récursivité de structures de données ici donc on appelle des structures de données recursives donc nous pouvons, en utilisant les pointeurs définir plusieurs types de listes donc par exemple les listes simplement chenies comme nous venons de le faire pour le programme il y a les listes doublement chenies comme défini, les piles, les fils etc donc j'espère bien que c'est clair le cours donc je vais partager avec vous le cours ainsi que le programme que je viens de réaliser dans les prochains cours on va faire des exercices on va revenir à la base des listes chenées des exercices simples et pédagogiques dans lesquels on explique le fonctionnement des listes chenées donc bon courage et travaillez bien merci 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 – Sous-titrage FR 2021